Bonjour tout le monde, je parle Khera Lekom. C'est le ministère de la Santé, direction de la formation. Je me présente, c'est mademoiselle Saoudi Imen. Je suis administrateur principal au sein de la direction de la formation. Je suis chargée de dossiers de la formation continue des biologistes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle formation avec le professeur Morali, intitulé le diagnostic moléculaire des hépatites B et C. Sans trop tarder, je vais passer la parole à le professeur Gourary. Bonjour professeur et merci d'être là. Je vous passe la parole pour la présentation. Merci. Merci. Salaam alaykoum. Vous m'entendez Raigda ? C'est bon ? Oui, c'est Raigda, oui, c'est bon. On se rend bien. Donc, salam alaykoum. Vous m'excusez, je suis un peu malade. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux. Je remercie le ministère de la Santé de m'avoir invité pour cette formation continue. Donc, nous allons aborder la formation avec l'intitulé Hada, le diagnostic moléculaire des hépatites B et C. Donc, d'abord, quels sont les outils moléculaires qui sont utilisés dans ce diagnostic? Donc, vous avez d'abord la mesure de la charge virale. C'est quoi la charge virale ? C'est une quantification du génome viral, l'AD1 dans le cadre du virus d'hépatite B ou l'AR1 dans le cadre du virus d'hépatite C à partir d'un prélèvement pathologique. Donc, dans le cas des hépatites B ou C, le prélèvement, c'est le sang total. Soit le sang total sur tube sec, on obtient du sérum, soit le sang total sur tube avec anticoagulant. Après centrifugation, on obtient du plasma. Bien sûr, l'anticoagulant, il faut éviter l'héparine parce que l'héparine est un inhibiteur de PCR. On n'utilise pas l'héparine en biologie moléculaire. Donc, ces prélèvements peuvent être conservés quelques jours à plus 4 au frigidaire, mais pour une longue durée, il faut les conserver à moins 80, surtout les virus AR1 comme l'hépatite C. Quelles sont les techniques utilisées ? Avant, il y avait l'hybridation avec amplification du signal qu'on appelait l'ADN branché. Il y avait la PCR classique. Mais maintenant, c'est en routine, en pratique, c'est la PCR en temps réel. Donc, la PCR en temps réel, elle a deux temps. Il y a l'extraction et puis il y a deux étapes. L'extraction d'abord et puis il y a l'amplification et détection qui sont simultanées. Et quels sont les formats utilisés ? Il y a les techniques manuelles qui sont de moins en moins utilisées parce que c'est lourd, ce n'est pas pratique. Donc, ce qu'on utilise maintenant, c'est les formats automatisés, c'est-à-dire l'extraction automatisée, la détection qui est, l'interprétation qui est facilitée par les logiciels. Et puis, vous avez les point of care tests. Ce sont des tests unitaires simples d'utilisation qui ont réponse rapide en une heure, deux heures, comme ça. Donc, on pratique actuellement. Ce sont les techniques automatisées et les portes. Commençons. Dans le cas des hépatites B et C, les résultats sont exprimés en unité internationale par millilitre. Ça a été standardisé. Ça permet de comparer entre les laboratoires ou dans le même laboratoire, entre les différents prélèvements parce que l'unité internationale, c'est standard. Par exemple, si on donne 1534 unités, on peut l'exprimer aussi par log. C'est 3,18. 15340, c'est 4,18 log. 153400 unités, c'est l'équivalent de 5,18 log. Donc, log, c'est toujours, vous faites une virgule et puis vous avez combien de zéros ? C'est 3. Et une virgule ici, vous avez 4. Une virgule ici, vous avez 5. Donc, 5 virgule quelque chose. Donc, 10, c'est un log. 100, c'est deux logs. 1000, c'est trois logs. 10 000, c'est quatre. Etc. Un exemple de compte rendu de résultats. Voilà. Donc, charge variable d'hépatite B. Donc, on mentionne la technique utilisée. Par exemple, ici, c'est l'endomine de Abbott. L'appréciation en temps réel. Quel est le fournisseur ? La firme utilisée. Et puis, le seuil de sensibilité. Et puis, vous avez le résultat en unité international et en log. D'autres, à part la charge virale, il y avait aussi la détermination du génotype de l'hépatite C, du virus d'hépatite C. C'était, il était systématique à l'époque des traitements par les interférents. Maintenant, actuellement, c'est très restreint. On n'utilise pas ce qu'il y a avec les nouveaux traitements, les antiviraux directs, qui ont une action pan-génotypique. Ça veut dire une action sur tous les génotypes. On n'a pas besoin de déterminer le génotype avant le traitement d'hépatite C. Donc, à l'époque, on utilisait les techniques d'hybridation inverse, les PC en temps réel, le séquenciage. Donc, c'était systématique à l'époque des interférents. Maintenant, c'est très restreint. Et puis, il y a la recherche des mutations de résistance aux antiviraux. Par exemple, quand on traite un patient hépatite B avec de l'antikavir, c'est un antiviral direct. Si, par exemple, on suspecte une résistance, donc on recherche des mutations de résistance par séquenciage. Donc, ça, c'était les outils moléculaires qu'on utilise pour prendre en charge l'hépatite B et l'hépatite C, de façon générale. Si on passe maintenant à l'infection, on commence par l'infection par le virus d'hépatite B, BHP. Donc, il faut savoir que l'hépatite B reste toujours un problème de santé publique mondiale. L'OMS, en 2015, estime à 257 millions de porteurs chroniques dans le monde. Donc, les complications de l'hépatite B, c'est la cirrhose, c'est le cancer du foie. Environ, en 2013, environ 700 000 décès dus aux complications de l'hépatite B. Il faut savoir qu'il existe un vaccin efficace qui est disponible. Donc, j'espère que vous êtes tous vaccinés. En Algérie, la prévalence de l'antigen HBS était de 2,15 en 1998. Parce qu'il y avait une enquête nationale en 1998 et on a trouvé la prévalence de l'antigen HBS, donc de 2,15. Le génotype prévalent en Algérie, c'est le génotype D. Donc, voilà, dans le monde, on distingue trois régions d'endémie. Une région de forte endémie, en rouge, plus de 8% de prévalence de l'antigen HBS, surtout l'Afrique subsaharienne, l'Asie, etc. Et puis, vous avez les zones d'endémie intermédiaires, entre 2 à 7% de taux d'antigen HBS. C'est le cas de l'Algérie, c'est 2,15. Et puis, vous avez des régions de faible endémie, moins de 2% d'antigen HBS. C'est par exemple l'Amérique du Nord et l'Europe. Donc là, en lettres, vous avez les génotypes fréquents. En Algérie, c'est le D. Par exemple, en Afrique, c'est le E. L'Afrique subsaharienne, c'est le E. Donc, en Asie, c'est le B et le C. Il y a notre titre B ici. Donc, c'est ça la particule virale, l'hépatite B. Ça appartient à la famille des hepatinaviridées. C'est un virus ADN. C'est un virus ADN circulaire de 3200 bases. C'est le plus petit virus ADN. Et puis, vous avez, il est enveloppé et on dénombre neuf génotypes. A, B, C, D, E, F, G, H, I. En Algérie, c'est le génotype D, comme je l'ai dit. Il est prédominé. Donc, vous avez le diagnostic de l'infection B chronique. Il est sérologique. Ce n'est pas moléculaire. Donc, quand on fait le diagnostic de l'hépatite B, que ce soit aigu ou chronique, c'est un diagnostic sérologique. Ce n'est pas moléculaire. Donc, sérologique, c'est-à-dire qu'on a l'antigène HBS positif et l'anticorps anti-HBC total positif. C'est ça la définition. C'est le diagnostic d'une hépatite B chronique ou aiguë. Dans le cas du chronique, ça veut dire que l'HBS est détecté plus de six mois après. C'est-à-dire qu'il persiste plus de six mois, ce qui nous fait dire que c'est une hépatite chronique, c'est une infection chronique. Parce que ça persiste plus de six mois. Quelle est l'indication des outils moléculaires ? C'est pour classer, justement. Ce n'est pas le diagnostic, le diagnostic est sérologique de l'infection chronique. L'indication des outils moléculaires, c'est d'abord de classer l'infection chronique. Parce que, comme vous savez, dans l'histoire naturelle de l'hépatite B, de l'infection chronique B, c'est un processus dynamique. Il y a quatre phases. Quatre phases. Pardon. Vous avez ces quatre phases. Il faut classer le patient dans quelle phase il est. Hna ou la hna ou la hna ou la hna. D'accord. Ce sont des phases qui ne sont pas nécessairement séquentielles. Mais, donc, ça s'appelait avant immunotolérance, phase immunonactive, porte-inactive et réactivation. Maintenant, on donne un des noms plus simples. Elles sont dénommées plus simplement. Infection chronique B+. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que la charge virale en noir, elle est très élevée et l'activité transaminase, elle est normale. Il n'y a pas d'élevation des transaminases. Il n'y a pas d'activité histologique au niveau du foie. Le foie n'est pas atteint. Ce profil-là, c'est une infection chronique. Ce n'est pas une hépatite, c'est une infection chronique E+, parce que l'antigène HBS, elle est positive. La deuxième phase, c'est une hépatite. La phase, on appelle l'hépatite chronique E+. Nous sommes toujours dans le cas de l'antigène HBS positif. Là, la charge virale reste élevée quand même, mais on a une activité transaminase. C'est-à-dire que le foie est atteint. C'est une hépatite. Donc, ça veut dire qu'il y a une inflammation. Là, il n'y a pas d'inflammation, d'infection. Vous avez la phase d'infection chronique. Donc, maintenant, nous entrons dans les cas de l'antigène HBS négatif. Donc, nous avons l'infection chronique E-. Là, aussi bien que la réplication de l'ADN, la charge virale, elle est faible et il n'y a pas d'activité transaminase. C'est l'infection chronique E-. Et puis, la dernière phase, c'est l'hépatite chronique E-. Donc, hépatite, il y a inflammation. Donc, la charge virale augmente et il y a une activité transaminase. Ce qu'il faut retenir, on ne traite pas les infections. S'il y a infection, que ce soit chronique E- ou E-, on ne les traite pas. Par contre, les hépatites, on envisage de les traiter. Quand il y a hépatite, il y a indication d'une biopsie du foie pour voir si on va traiter ou non. Vous voyez donc l'intérêt de classer un malade qui porte une infection chronique. Vous avez fait le diagnostic sérologique d'infection chronique. Maintenant, il faut le classer. Est-ce qu'il est dans la phase infection chronique E+, ou hépatite chronique E+, ou infection chronique E- ou hépatite chronique E-. Parce que si il y a infection, là ou là, on ne traite pas. On fait seulement une surveillance. Maintenant, si on fait l'hépatite, là, on envisage de traiter. Donc, on va indiquer une biopsie du foie pour voir si on traite ou non. C'était donc là l'indication de l'automoleculaire. Alors, comment en classe? Eh bien, voilà. Donc, vous avez infection chronique. Donc, on voit l'antigène d'abord. Si l'antigène est positif, donc sûrement, c'est une réplication du virus sauvage. Sûrement, l'ADN, la charge virale est très élevée. Là, nous sommes infection ou hépatite chronique antigène HPE. La différence sera faite par le taux des transaminases. Si les transaminases sont normales, c'est une infection. Si les transaminases sont élevées, c'est une hépatite. Maintenant, dans le cas où l'antigène HPE est négatif, là, on fait toujours la recherche de l'ADN, la charge virale et les transaminases. Si maintenant, la charge virale est faible et les transaminases normales, nous sommes dans le cas de l'infection chronique antigène HPE moins. Maintenant, si la charge virale est élevée et les transaminases anormales, là, c'est une hépatite chronique E moins. C'est le cas du fameux muton précon. Donc, c'était l'indication de classement de l'infection hépatite B chronique. Deuxième indication, c'est le suivi. L'indication des outils moléculaires, c'est le suivi des infections chroniques par mesure régulière de la charge virale. Donc, les patients qu'on n'a pas traités, les patients qui ont présenté une infection chronique E moins ou E plus, donc, ils doivent être suivis par la mesure régulière de la charge virale et, bien sûr, la mesure des transaminases pour voir s'ils passent ou non, s'ils passent au stade hépatite, s'ils passent ou non en phase hépatite. Et là, ça demande une autre conduite à tenir. Dans les cas aussi, l'indication de la charge virale, c'est de vérifier, dans les cas des hépatites qu'on a traité, les patients qui ont présenté une hépatite et qu'on a traité, là, la charge virale permet de vérifier l'efficacité du traitement antiviral. Par exemple, si on donne l'antécavir, ou là, le ténophrovir, c'est des antiviraux qu'on donne, qu'on indique au cours d'hépatite B chronique, là, on vérifie que le traitement est efficace s'il y a négativation de la charge virale. Et puis, comme dernière indication, c'est la recherche des mutations de résistance, c'est l'augmentation de la charge virale. Imaginez un patient qui a présenté une négativation de la charge virale sous traitement, et puis après un certain temps, il y a reprise de la charge virale, il y a réaugmentation de la charge virale. Là, on se va suspecter une résistance, le développement d'une résistance. Là, donc, on va rechercher ces mutations de résistance par séquençage. On passe maintenant à l'infection par la virus de l'hépatite C, l'héberge C. Donc, on est dans le même système en 2020 qu'il y a 71 millions d'infections chroniques dans le monde. Comme l'hépatite B, complications, c'est la cirrhose et le cancer du foie. Il n'y a pas de vaccin, mais il y a une révolution thérapeutique. L'hépatite C est une infection curable, c'est-à-dire l'héberge C. Moi, je fais toujours, je rappelle toujours l'exemple d'un hépatologue, C.H. Moustapha. À l'époque de l'interférent, il s'est piqué avec un patient. Pour montrer un patient comment ça fonctionne l'interférent, il s'est piqué, le doigt. Alors, quand il s'est piqué, il nous a harcelé pour faire la sérologie, il a fait la sérologie, la charge virale, pour voir si il n'a pas été infecté ou non. Ce même hépatologue, à l'époque des traitements, des nouveaux traitements, les traitements, c'est-à-dire les antiviraux directs, et c'est piqué, mais il n'a même pas cherché à savoir est-ce qu'il est infecté ou non. Pourquoi ? Parce que l'interférent, le traitement entre les interférents, c'était une année de traitement, c'était des injections, il y avait beaucoup d'effets secondaires, et le succès, 50-50%. 50% de succès et 50% d'échecs. Par contre, avec les nouveaux traitements, c'est des antiviraux directs, ce n'est pas d'interférents. Donc, c'est des molécules qui sont prises par voie orale, Péros, c'est trois mois de traitement, et l'efficacité, le succès, ça dépasse 98%. Vous voyez la différence ? Véritablement, l'hépatite C, ce n'est pas de vaccin, d'accord ? Mais, il y a une révolution thérapeutique, d'ailleurs, les Européens envisagent d'éliminer l'hépatite C que par traitement des cas dépistés, dépistage-traitement, ce qu'ils appellent la stratégie dépistée-traiter pour éliminer l'hépatite C, parce que le traitement, il est efficace, parce que l'hépatite C, elle est curable. Voilà, donc, c'est la particule virale, la famille du flaviviridus, un virus ARN, d'accord ? Enveloppé. Donc, les indications des outils moléculaires, c'est d'abord le diagnostic d'une infection adversaire. Contrairement à l'hépatite B, où le diagnostic de l'infection chronique s'est fait par sérologie, là, le diagnostic de l'infection chronique se fait par mesure de la charge virale. Pourquoi ? Parce que, regardez, quelle est la différence entre une infection guérie et une infection chronique ? Les deux, il y a présence d'anticorps, anticorps positifs, anticorps positifs. La différence entre les deux, c'est l'ARN. L'ARN, dans l'infection, est guérie, c'est le 20% des cas, et c'est négatif. Par contre, dans l'infection chronique, 30% des cas, l'ARN persiste. Donc, le diagnostic d'une infection chronique, c'est un diagnostic moléculaire. C'est la recherche de l'ARN virale, c'est la charge virale. Donc, cette mesure, le diagnostic, donc, se fait pour la part de sérologie positive, pour faire la part entre l'infection chronique et l'infection résolue, mais aussi pour diagnostiquer l'hépatite aiguë dans sa phase précoce, où il n'y a pas d'anticorps, il n'y a que l'ARN. Chez l'immunodéprimé, ils peuvent présenter des sérologies négatives. Et le diagnostic chez le nouveau-né de mère positive, il n'est que moléculaire. Parce qu'on ne peut pas faire un diagnostic sérologique chez le nouveau-né, parce que ça peut être des anticorps maternels qui sont passés par voie placentaire. Donc là, obligatoirement, chez le nouveau-né, le diagnostic d'une infection est moléculaire. D'autres indications, vous avez la recherche de la RVS. C'est quoi la RVS ? C'est la réponse virologique, c'est-à-dire la guérison. Après le traitement, après avoir traité un malade, un patient, pour vérifier qu'il est guéri, qu'il a une RVS, on fait une charge virale trois mois après l'arrêt du traitement. S'il y a RVS, si la RVS n'est pas détectable, négative, si la charge virale est négative, il y a, après trois mois de traitement, trois mois après l'arrêt du traitement, il y a RVS. Et puis enfin, on peut faire la recherche de RAV, la Resistance Associated Variant, en cas d'échec thérapeutique, avant le retraitement, pour voir par séquençage quelles sont les mutations de résistance pour choisir la molécule la mieux adaptée. Et je vous remercie. Je vous passe la parole maintenant. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Comment mesurer la charge virale ? La question thérapeutique, c'était comment mesurer la charge virale ? Je l'ai dit, c'est par PCR en temps réel. Donc, on quantifie l'AR1 par le virus l'hépatite C, ou l'ADN du virus l'hépatite B, par PCR en temps réel. Il faut le PCR en temps réel, il y a deux états. Il y a d'abord l'extraction, qui peut être soit manuelle ou automatisée. OK ? Après l'extraction, les extraits à deux, ils sont amplifiés et détectés en même temps dans un thermocyclo. Voilà. Ça permet de quantifier en utilisant les standards de quantification. Vous posez des questions, s'il vous plaît, la quête. Vous pouvez activer votre micro et poser la question en direct au professeur Goualali. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour, ça reste. Est-ce que c'est la différence entre les deux infections, Ugi et Chronique ? Est-ce que c'est la différence entre le temps de Ugi et Chronique ? La différence ? Entre les deux infections, Chronique et Ugi. Aigu, ce n'est pas un problème. Aigu, vous allez… Chez l'adulte, la plupart guérissent. La plupart guérissent. Quand les adultes sont infectés… Quand les adultes sont infectés… Ce que tu m'entends… Vous entendez ? Vous entendez ? Chez les adultes, une infection B évolue majoritairement dans la plupart des terres de la guérison. D'accord ? Donc, plus de 90… Entre 90 à 95 % de l'adulte. C'est l'adulte. Donc, l'infection aiguë, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est l'infection chronique. C'est l'infection chronique qu'il faut prendre en charge. Pour prendre en charge, il faut la classer. Il faut classer le patient. Est-ce qu'il faut avoir l'infection ou l'avoir l'hépatite ? Parce que ce n'est pas la même chose, la conduite. S'il est en phase d'infection, il y a seulement l'indication… La conduite, c'est seulement de le surveiller par la charge virale et la mesure des transaminances. Par contre, s'il est en phase hépatite, donc inflammation du foie, là, il faut envisager un traitement. Il faut faire une biopsie du foie. Ce n'est pas la même chose. Donc, l'infection aiguë, ce n'est pas un problème parce que c'est transitoire et que la plupart des adultes guérissent. Le problème, c'est l'infection chronique qu'il faut aménager, qu'il faut prendre en charge. Merci, monsieur le professeur. Mais le ton d'A7, le ton d'A7, le LV, c'est le cytoplasme. C'est le cytoplasme. Et l'alat, c'est la mitochondrienne, non ? Les transaminases, le plus spécifique, c'est les alats. Au moins, tu as le foie. Plus tu as le foie. Les alats, c'est pourquoi on ne mesure pas les asats, l'hépatite, c'est surtout les alats. Maintenant, pour l'hépatite aiguë, les alats sont très élevés. Il y a 1000, d'accord ? 1000. Par contre, quelqu'un d'infection chronique, c'est deux fois la normale, deux, trois fois la normale. C'est un peu bas. C'est plus élevé, mais plus bas. La différence, c'est ça. Les transaminases, l'hépatite aiguë, les transaminases sont très élevés. Elles dépassent les 1000. Par contre, les infections chroniques, elles sont élevées, mais bas. Deux à trois fois la normale. C'est plus loin de 80, 60, 120, mais pas 1000. D'autres questions, s'il vous plaît ? Il ne faut pas hésiter. Même si vous posez en arabe. Pour le mode de transmission des hépatites. Bonjour monsieur, est-ce que le HCV est traité ? Pardon ? Est-ce que le HCV est un traitement efficace ? Oui, je l'ai dit, l'hépatite C. L'hépatite C, justement, quand il est tombé, il y a une révolution thérapeutique. À l'époque, il y avait l'époque, avant le traitement c'était l'interféron. À l'époque, il y avait une année de traitement, c'est des injections d'interféron, il y avait beaucoup de défis secondaires. Et à la fin, le résultat, c'était 50% de succès ou de 50% d'échecs. Maintenant, avec les nouvelles molécules qui sont apparues, les antiviraux directs, c'est des antiviraux directs. Rhin d'eau, ça a fait une révolution thérapeutique. Ce ne sont plus des injections, c'est des prises aura, c'est des comprimés. Et puis, la durée de traitement, c'est trois mois. Et l'efficacité, elle est presque de 100% maintenant. C'est une infection curable, l'hépatite C. Le virus C n'est pas latent, mais c'est qui m'a l'achivé. Même si vous traitez, si vous arrêtez le traitement, le virus va reprendre la réplication, l'achivé. Parce qu'il est en latence, latence dans les cellules. Par contre, le virus d'hépatite C met en deux choses en latence. Si il est guéri, ce qui fait que l'infection est curable. C'est-à-dire, si l'achivé, le virus est éliminé. Le traitement élimine le virus. Merci beaucoup, monsieur. Et maintenant, c'était un problème de santé publique. L'hépatite C, je continue. C'était un problème de santé publique. Maintenant, ce n'est plus un problème de santé publique. D'ailleurs, les Européens ont donné une stratégie d'éliminer. Il n'y a pas de vaccin. Ils veulent éliminer l'hépatite C par le traitement. Ils dépistent ce qu'on appelle la stratégie dépister-traiter. Le pH de J. Je pose la question. Est-ce que le diagnostic sérologique est suffisant pour dépister soit l'hépatite C ou bien l'hépatite B? Est-ce que je peux? Allô? Oui. Le diagnostic sérologique suffit pour dépister l'hépatite B. Parce que le diagnostic de l'hépatite B, que ce soit aiguë ou la chronique, c'est sérologique. C'est l'antigen HBS avec l'antécorps anti-HBC. D'accord? Monsieur Moujke. L'hépatite C, là, le diagnostic, il est moléculaire. Parce qu'il y a une sérologie positive, mais il est guéri. C'est des traces. La sérologie est une trace. Donc, pour faire la part des choses. Est-ce que la sérologie est à l'hépatite C positive? Est-ce qu'il est infecté? Il est en infection active? Ou là, est-ce qu'il est guéri? L'hépatite C, c'est une trace de l'infection. Il faut faire la recherche virale. Il faut faire la recherche de l'ARN virale. S'il est positif, c'est qu'il est infecté. S'il est négatif, c'est qu'il est guéri. Je pose la question. Est-ce que les malades diagnostiqués au niveau des EPH ou des EPSP, est-ce qu'ils sont traités au niveau de leur établissement? Ou bien, il y a un traitement spécial? Les deux infections, la prise en charge des deux infections. Je ne sais pas. Parce que les molécules, je ne sais pas comment ça se passe. On va voir avec les cliniciens. Ils n'ont pas tout l'autre. Est-ce que tout le monde traite ou lala? Parce que là, les médicaments sont achetés. Est-ce que c'est pour tout le monde? Là, c'est certains centres qui sont concernés par le traitement. Je ne sais pas. D'accord? Il faut voir avec les cliniciens, les hépatologues, ceux qui traitent. Voilà. On aimerait bien savoir la prise en charge de ces malades. Parce que pour la capitale, par exemple, l'Alger, où là, les gens sont pris en charge directement. Mais pour les wilayas un peu plus éloignés, c'est très difficile de les prendre en charge. Mais je pense que dans chaque wilaya, il y a un centre de traitement. Il y a des hépatologues qui traitent les molécules. Non, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. D'accord. Pas forcément. C'est un problème. Oui. Justement. Donc, la plupart, on sait. Par exemple, le mode de transmission de l'hépatite C et B. Mais le traitement, il est très difficile pour certains. Il faut savoir. Avec les traitements de l'hépatite C, ils utilisent des génériques. Fabriqués en Algérie, à la base. Le sorphosphibivir, le dépasse viradogia, c'est des molécules de fabrication locale. C'est des génériques. Donc, normalement, c'est disponible. D'accord. C'est pas importé. C'est des génériques qui sont efficaces. Et ils sont étudiés. Donc, ils ne sont pas chers. Ils sont dix fois moins chers que l'origine d'eau. Donc, normalement, c'est disponible. Et c'est accessible. C'est accessible normalement. D'accord. D'accord. Merci. De rien. Allo. Un somme, oui. Si pour la durée de vie des virus sur les paillasses, pour l'HBS et l'HCV, vraiment. Dixième, pour le diagnostic des parents d'honneur, la chirurgie positive. J'ai pas compris la question, Adéga. Oui, dans un choc Thomas, c'est-à-dire le CTS, j'ai pas compris. Oui. BDS, BDS. Par exemple, rigide honneur, la chirurgie positive. Positive, HBS positif. Par exemple, oui. D'accord. Pour les parents, les parents, les parents ou les parents, les parents ou les entourages. C'est-à-dire que les parents ? Non, non, non. Justement. Si il est positif, donc il faut l'envoyer pour la prise en charge, pour le suivi chez un clinicien, un hépatologue ou un gastro. Non, pour les analyses, je parle. Ah, le gastro, le médecin qui va le suivre, il va demander la chirurgie à l'entourage Thérault, à les parents. C'est lui qui va demander. D'accord ? Il va faire le dépistage familial. Il va faire le dépistage familial, mais chez un com, un labo de microbiome, un labo central. Ah, d'accord. D'accord. Vous avez fait, vous avez dépisté un donneur positif. Vous l'envoyez vers un médecin, c'est-à-dire que le médecin va faire le dépistage de la famille familiale, mais chez un com, c'est chez un autre labo, c'est un labo soit microbiologie ou la centrale. Très bien. Très bien. Pour le virus V, pour les virus V. Ah, le virus V, c'est des virus enveloppés les deux, donc l'enveloppé, c'est fragile, mais le B est le plus résistant que le C. Entre l'HIV, les données absolument relatives, entre HIV, C ou le B, l'HIV, c'est le plus fragile, le B le plus résistant, au binatome le C. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc l'HIV, c'est le plus fragile, le B c'est le plus résistant, au binatome, on va faire le C. Pour les syphilis, ça, pour les syphilis, est-ce qu'on peut donner un bon non-contrôler dans l'extrême d'urgence vitale ? Oui, qu'une urgence vitale, tout est relatif, qu'une haja vitale, on a le choix. Mais si ce n'est pas vitale, il faut contrôler. Non, vitale, j'ai bien dit, vitale. Donc il faut peser là, il faut peser. Non, vitale, vitale. Vitale, c'est vitale. Si c'est vitale, accorde-toi si c'est vitale, on n'a pas le choix. Non, vitale. Le malade, c'est-à-dire, c'est-à-dire, la syphilis, des tests rapides, des tests, même les automates, 20 minutes, tu as-tu la réponse, syphilis, 20 minutes. Et pour les autres, les travaux marqueurs, j'entends pas, j'entends pas. Et pour les autres, les travaux marqueurs, HBS, HV, HTV, les travaux marqueurs. Oui, je vais en faire. Les travaux marqueurs, qu'est-ce que j'ai dit ? Les travaux marqueurs. Oui, non ? Non, l'état de force majeure, on peut donner le sang non-contrôle, l'état de force majeure. Parce qu'il y a des techniques rapides pour contrôler. Ce n'est pas comme Manuel Bach. Quelles sont les techniques rapides? Par exemple, l'automate architecte qui a 20 minutes, a-t-il 3 réponses? Je ne suis pas en train de contrôler. Par exemple, l'hépatite C, l'HIV, quels sont les tests rapides qui sont validés? L'HIV, l'hépatite C. Les tests rapides validés. Les tests rapides. Les tests qui sont validés, mais il faut choisir les tests qui sont validés par l'OMS. C'est des résultats rapides. L'hépatite C, l'HIV. Ça existe. C'est disponible. Donc, il y a des solutions. Monsieur Trollard, il y a des solutions. D'abord, il faut essayer de de satisfaire les solutions. D'apporter les solutions. Il faut les techniques. Il faut dire, bon, c'est rapide. Ce soir, on a un automate qui donne des résultats rapides ou là, des tests rapides dans les bandelettes qui sont fiables. Parce que c'est validé pour l'hépatite C et pour l'HIV. Donc, on n'a pas de... Il y a toujours des solutions. Merci. De rien. Bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, monsieur, au moment de la grossesse, on découvre qu'une maman, elle a une hépatite B ou une hépatite C. Est-ce qu'on peut faire un diagnostic prénatal pour le fœtus ? Pour le bébé ? Ce n'est pas un fœtus. Non. Pour le bébé ? Un RFLP ou... Je ne sais pas. Non, non. D'accord. Pour l'hépatite C, le diagnostic se fait un mois après la naissance par PCR. Par contre, on cherche la reinvire, la recherche de l'hépatite. D'accord. Pour l'hépatite B, pour l'hépatite B, il y a une conduite à tenir. D'abord, si la femme enceinte au sixième mois, il faut lui faire une charge virale B. Si cette charge virale B est élevée, très élevée, on peut lui donner un traitement antiviral. On peut lui donner un ténophonvir pour abaisser cette charge virale pour réduire les risques d'infection du nouveau-né. Adébarda. Deuxièmement, à la naissance, il faut faire une sérovaccination de l'enfant. C'est-à-dire, il faut donner l'infection à l'hépatite pour le vaccin et le nouveau-né. pour éviter l'infection. Et puis, pour contrôler est-ce que le nouveau-né a été atteint ou non, au neufième mois, il faut faire l'antigène HBS et les anticorps anti-HBS. Pour voir l'HBS, est-ce qu'il est négatif et est-ce que les anticorps anti-HBS sont positifs. C'est que la vaccination a marché. Donc, je répète, pour l'hépatite C, c'est une PCR à un mois, le nouveau-né d'un mois pour voir ce qu'il a été infecté ou non. Pour l'hépatite B, la conducte c'est d'abord chez la mère. Au sixième mois, il faut faire la charge virale. Si elle est élevée, il faut traiter par un antiviral, par exemple, thénophobie, pour diminuer la charge virale, pour diminuer le risque de transmission pour le foetus. Et à la naissance, pour l'hépatite de tous les jours, à la naissance, il faut faire une injection d'un sérum, une injection d'un vaccin. Et puis, le neufième mois, il faut contrôler est-ce que ça a marché. Et surtout, tout a marché. Tout a bien marché. L'antigène HBS sera négatif et l'anticorps anti-HBC sera positif. Mais ce n'est pas le même de réactif à la demande. Merci. Merci. La question 3, c'est qu'il y a un labo de référence à la charge virale. N'importe qui peut faire la charge virale. En tout cas, tout le monde fait la PCR. C'est la même chose, c'est la même technique. Donc, même l'hépatite C et l'hépatite B, celui qui a la PCR, il ne fait la charge virale. Ce n'est pas un problème. Deuxième question. À quelle charge virale on peut commencer le traitement? Pour quelle maladie? L'hépatite C, toujours. L'hépatite C? L'hépatite C? L'hépatite C, normalement, n'importe quelle charge virale, si la charge, si la l'air, elle est positive, il faut traiter. Voilà. D'accord? Mais c'est qu'il y a l'hépatite B. La C, c'est qualitatif. C'est positif, il faut traiter. Et le contrôle, à combien? Ou bien c'est à vie? Trois mois après la fin du traitement. L'hépatite C, là, ce n'est pas à vie, justement. L'hépatite C, elle est curable. C'est le traitement de... Maintenant, avec les nouveaux traitements, les molécules, les antiviraux, c'est trois mois de traitement. Trois mois. Et après trois mois, on arrête le traitement et on vérifie est-ce que c'est négatif à la fin du traitement et trois mois après l'arrêt du traitement, est-ce que c'est toujours négatif? Si c'est toujours négatif, on dit qu'il est guéri. C'est ce qu'on appelle RVS. Réseur virale soutenue. Réponse virale soutenue, c'est-à-dire guérison. Donc négatif à la fin du traitement et trois mois après l'arrêt du traitement. Négatif. Mais je crois que il est guéri. C'est bon? Monsieur, bonjour monsieur, concernant HBS, on n'a pas compris le traitement de HBS. L'hépatite B? L'hépatite B, oui. L'hépatite B, on ne le traite pas systématiquement. D'abord, maintenant, on ne parle pas de l'hépatite aiguë. L'hépatite aiguë, la plupart guérissent chez les adultes. 95% guérissent. Donc ce n'est pas un problème l'hépatite aiguë. Donc le problème, c'est les 5% d'infection chronique. Adoma qu'il faut prendre en charge. La première chose à faire, c'est de classer l'infection chronique B. Est-ce qu'il est en phase infection ou là, en phase hépatite? C'est ce qu'il fait. Hépatite, ça veut dire quelle inflammation du foie, les transaminases sont élevées. Là, il y a un problème. Là, hépatite, on traite. Mais infection, on ne traite pas l'infection. L'infection, on la surveille par la charge virale et les transaminases. L'histoire naturelle que j'ai présentée, c'était pour faire la différence entre l'infection et l'hépatite. Donc, une infection chronique B, il faut d'abord le classer. Est-ce qu'il est en infection ou là, en hépatite? En hépatite. C'est-à-dire, les transaminases sont normales. Les transaminases sont normales. on ne traite pas. Là, on fait la surveillance. La surveillance régulière et on choisira les transaminases. Maintenant, si l'hépatite est l'inflammation du foie, l'inflammation du foie, c'est-à-dire le transaminase et la charge virale et la charge virale. Là, on envisage le traitement. Et avant de traiter, il faut faire la biopsie. Pour voir est-ce qu'il est avancé si les lésions terroies sont avancées. On traite. Ce n'est pas avancé les lésions terroies. C'est bon ? Bonjour, docteur. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez ? Oui, allez-y. S'il vous plaît, je vous pose une question concernant la contamination par les lames, par les frottes et les cervicaux et les tirs. Est-ce qu'il y a une possibilité de contamination ou non ? Non, allez-y. Je travaille au niveau d'unité de dépistage de cancer précoce, du col de l'étirus. Vous lavez les mains. Oui, vous lavez les mains. Ce n'est pas un problème. Oui, je lave les mains, mais... Le virus ne saute pas de la lame. Le virus ne saute pas de la lame. Oui, oui, Merci. Merci, merci. Bonjour. D'abord, merci pour votre référence. Ça nous a enrichi beaucoup. Ma première question, vous avez déjà entamé le sujet des bandelettes au niveau des centres des laboratoires. Est-ce que vous pouvez nous diriger vers une marque bien précise qui donne des résultats bien fiables ? Est-ce qu'on va mettre à l'OMS ? Validés par l'OMS c'est pour l'hépatite C et l'HIV. Les deux ados. Donc, il faut voir les marques turques, les marques américaines. Il faut voir les marques ados qui ne peuvent pas valider par l'OMS et ça leur. seulement ces deux paramètres mis à part l'HIV et les syphilis, on ne peut pas faire avec bandelettes. l'hépatite C validée. L'hépatite C qui soit validée. L'hépatite C ou l'hépatite C. D'accord ? D'accord. Donc, la B et le… C'est pas faire avec mon âge. C'est pas encore bien… D'accord. C'est pas encore bien mis au point. D'accord. Pour le dosage des IgG et des DGA ? T'amène. De quelle IgG ? T'as les hépatites. IgG-A ? Quelle hépatite ? Oui. Il y a certains médecins qui vous demandent… Il n'y a pas DGA. C'est les IgG. Il y a certains médecins qui demandent des IgG et des IgM. Est-ce que j'ai besoin de vous demander ça ? IgM, t'as anti-HBC. Est-ce que c'est une hépatite aiguë ou la chronique ? Ils demandent des IgM anti-HBC. T'amène. D'accord. Les IgM anti-HBC sont en faveur d'une hépatite aiguë. Mais attention, il y a des hépatites chroniques qui réactivent. Il y a tous les IgM t'as n'est pas. Anti-HBC. Donc, ce n'est pas 100% aiguë. D'accord. Il faut se méfier. La dernière question, s'il vous plaît. Pour le vaccin qu'on nous donne au début de notre carrière, au niveau du médecin du travail. Et on fait le rappel. Il y a un rappel d'une année, je crois, il y a un rappel de cinq ans. Est-ce qu'en en ratant un rappel, le vaccin ne devient plus efficace ? non, non, il y a toujours la mémoire. Le vaccin, c'est ça, c'est la mémoire. D'accord. D'accord. Est-ce qu'on est protégé vraiment ou il y a un certain pourcentage de protection ? Vous pouvez faire un rappel pour les antiques HBS et vous faites un rappel. OK. Merci beaucoup, professeur. Est-ce qu'il y a la femme enceinte sur leur foetus ? Je n'ai pas compris. Le patient est transfusé avec une poche positive. Oui. Elle sera infectée. Elle sera positive. Il faut attendre à ce qu'elle va éliminer le virus. Elle va guérir ou là, elle va passer à la chronicité. Il faut attendre. Qu'on doit faire, alors ? Il faut la suivre. Bien sûr qu'après la transfusion, il faut faire des sérologies régulières. Est-ce qu'elle est positive à l'HBS ? On va dire qu'elle est positive. Il faut la suivre. Est-ce qu'elle va guérir ou non ? D'accord. Est-ce que l'HBS va persister plus de six mois ? Voilà. D'accord. Pas de risque pour leur futur ? Le fœtus, je vais expliquer le risque. Si elle est en chronique, si elle est passée à la chronicité, plus la charge virale de HAC est élevée, plus il y a un risque pour le fœtus. C'est pourquoi une femme enceinte avec hépatite B, on fait la charge virale. Si la charge virale est très élevée, on traite avec un antiviral pour démuner la charge virale, pour démuner le risque de la transition à l'enfant. et puis à la naissance à l'enfant, on va lui donner une injection à un sérum anti-HPS et une injection à un vaccin. On va dans le doigt, on a bien moins et on va contrôler le bilan. On va faire le bilan est-ce qu'il a échappé ou non ? Si tout va bien, l'HBS neuf mois après sera négatif et l'anti-HBS positif, c'est-à-dire la vaccination à son chef. D'accord. D'accord. Une question. Lorsqu'on a le bilan prénixial, l'épaule et l'épouse, oui, elle, les deux, elle a une HBS positive. Non traite. Non? Non traite. Ah, d'accord. Plus tard, l'épouse a fait des complications comme l'AVC et l'hémorragique. Est-ce qu'il y a une relation ? Non, l'AVC, non, non, ça n'a pas de relation avec l'hépatite B comme l'AVC. Aucune relation ? Non, c'est pas dur. Les complications avec l'hépatite B sont la cirrhose et le cancer du foie. La cirrhose, il y a l'anémie. Avec les cirrhoses, t'as la cirrhose. D'accord. Et l'hépatite B voilà, ça dépend. S'il vous plaît, oui, pour les, pour le vaccin, qui sont les personnes qui seront obligatoirement vaccinées ? Est-ce que c'est des personnes sensibles ou les travailleurs de la santé ? Je ne sais pas. Mettons le vaccin ou le 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 programme des les enfants sont vaccinés depuis 2003. Là, c'est tout le monde qui est vacciné. Et il fait partie du le vaccin anti-B. Le programme élargit des vaccinations. À partir de 2003, ça fait presque 20 ans qu'il a 18 ans. Il est inclus dans le programme de vaccination. Il est inclus dans le programme depuis 2003. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les marqueurs de l'infection à HCV ? Les marqueurs ? Oui. Les marqueurs. Clépatite C, quand il y a l'infection, il y a l'apparition des anticorps. D'abord, le premier à apparaître, c'est l'ARN viral. On va déduire les anticorps. OK ? D'accord. Le premier marqueur, c'est l'ARN viral dans le sang et puis, il y a les anticorps. Bien. Maintenant, si quand une personne est infectée par l'hépatite C, il y a 20% de chances de guérir spontanément. D'accord ? C'est-à-dire guérir, c'est-à-dire il va développer les anticorps, l'ARN va disparaître. Donc, l'ARN sera éliminé. L'ARN sera éliminé. Donc, plus 101, il ne restera que les anticorps. Donc, la sérologie sera positive. Mais il est guéri. Par contre, dans 80% de cas, de chances, il ne va pas éliminer l'ARN. Il ne va pas guérir. Il va passer à la chronicité. C'est-à-dire, il y a l'ARN qui va persister. Là, l'ARN qui est toujours présent avec les anticorps. Donc, pour faire la part des choses, est-ce que c'est une personne qui a une sérologie positive ? Il peut être soit guéri ou infection active, toujours chronique. C'est l'ARN qui fait la différence. Donc, c'est la charge virale. Si l'ARN est positif, donc, il est infecté, il est chronique. D'accord ? Si l'ARN est négatif, c'est-à-dire qu'il est guéri. Comme toi ? Oui, merci beaucoup. C'est bon ? Oui, merci. Donc, la sérologie, l'hépatite C, ne suffit pas pour faire le diagnostic à l'infection. Il faut l'ARN. C'est le diagnostic moléculaire, c'est la PCR, c'est la charge virale qui fait le diagnostic d'une infection chronique à l'hépatite C. Ce n'est pas la sérologie. Contrairement à l'hépatite D. Allô, salam alaykum. Oui, madame, vas-y. Il vous écoute, professeur Gourali. D'accord. Professeur, est-ce qu'il y a des moyens visibles pour détecter facilement les HPSR et HCV concernant pour minimiser la fenêtre de contamination? C'est-à-dire, moi, je travaille dans un centre de transfusion et on fait des analyses des poches de donneurs de sang. Dès que la fenêtre de contamination, bien sûr, est-ce qu'il y a des moyens plus sûrs et plus cibles pour la minimiser, pour diminuer le risque de contamination? Oui. Pour diminuer les poches de sang? Oui. Bon, il y a d'abord la question de la sérologie. Il faut utiliser les kits réactifs de dernière génération. Donc, à la dernière génération, les fenêtres sérologiques elle est réduite, elle est plus réduite. D'accord? Pour terminer, on peut utiliser la biologie moléculaire. On peut utiliser la biologie moléculaire, la recherche d'ARN, d'ADN dans les poches de sang, dans les poches de sang qui met de la flétangie. OK? Oui? Alors, c'est bon? Oui, d'accord. Qu'il y a des réactifs de dernière génération, ou la fenêtres de la génération. Ou là, il faut utiliser la biologie moléculaire. C'est utilisé l'étranger. OK? Oui. Oui. Non, on ne peut tout le monde. Non, c'est là, c'est là. Allô? Oui. Oui. Au niveau de notre centre de transition, on utilise aussi la méthode ELISA pour détecter, pour faire des analyses sérologiques. Oui. Oui, c'est bon. Un docteur architecte, c'est bon. architecte. Est-ce que l'application est plus efficace que la méthode ELISA? Elle a l'air même d'efficacité. Kif-kif, à peu près, c'est la même chose. C'est la même chose. Il est architecte, mais ELISA, c'est après kif-kif. Dans le monde, c'est-à-dire, il y a des nouveautés d'analyse? On en a deux? Des nouveautés, comme vous voulez, est-ce qu'il y a un développement dans l'analyse en sérologie du rapide et plus sûr actuellement? Donc, le rapide plus sûr? Oui, actuellement, il y a. Plus rapide, plus sûr. C'est la classique, c'est classique, avec les nouveaux tests, c'est plus sensible, donc ça réduit la fenêtre sérologique. Plus c'est de la mettre en place, c'est plus sensible, c'est plus, ça réduit la fenêtre sérologique. Merci, docteur, merci. Alors, il n'y a pas d'autres questions? Alors, on va prendre la dernière question avant la clôture de cette formation. Bonjour, professeur Bourhari. Bonjour, oui, le PSP le hijar, vas-y. Oui, alors, en cas d'accident de travail, où par exemple, un biologiste ou un infirmier peut par exemple se faire entrer une aiguille, alors, la procédure à suivre, à poursuivre dans les 48 heures, est-ce qu'on peut prendre des interférents? Est-ce que c'est vraiment efficace contre les hépatites B ou les hépatites C? C'est ma première question de professeur Bourhari. Oui. Interférents? Non, je ne crois pas des interférents. Allô? Alors, c'est-à-dire les injections que fassent les centres ou les EPH en cas d'accident de travail, en cas d'accident, la procédure à suivre le sérum anti-HBS. C'est des injections, c'est ça, c'est une injection. Allô? C'est un vaccin, c'est un genre de vaccin ou une injection dans les 48 heures. Si c'est vacciné, c'est bon, si c'est pas vacciné, on peut prendre le sérum anti-HBS, anti-HBS. le plus tôt possible. Dans les 48 heures, c'est ça? Pour l'hépatite B. Est-ce qu'il est vraiment disponible? C'est ça. Il y avait des accidents de travail? c'est pas disponible. Ah, d'accord. Donc, il y a des injections. Malheureusement, c'est pas disponible, c'est pour ça, c'est pour ça, il faut se vacciner. Il faut se vacciner sur la meilleure chose. D'accord? d'accord. Oui. Parce que le vaccin est disponible. Oui, pour ma deuxième question, professeur. Alors que le sérum n'est pas disponible. des fois, c'est aléatoire. Par contre, le vaccin est disponible, il est efficace, il faut mieux se vacciner. Voilà. Je crois que c'est dans la situation indique, critique, où il y a un hesson. Oui, vraiment, mais ça nous a arrivé déjà, professeur. Oui, c'est à la balée. Oui. Pour ma deuxième question, s'il vous plaît. Alors, pour l'ARN, pour le dosage des ARN-HB, est-ce que c'est encore disponible? parce qu'au niveau des EPSP, il n'y a que le ALAT et le ASAT, c'est-à-dire c'est les transats. On peut, donc, les analyses disponibles, c'est le transat. Le dosage de l'ARN ? Non, c'est-à-dire, oui, le dosage de... C'est-à-dire la recherche de l'ARN. Oui, la recherche, oui, exactement. Vous avez dit la recherche des ARN-HB, plutôt, les ARN-VHB. Deux H? Des ARN-VHB. De l'ADN-VHB. ADN, c'est pas l'ADN-VHB, pardon. c'est l'ADN-VHB. L'ADN-VHB, c'est par PCR. C'est la charge virale, ce qu'on appelle la charge virale. C'est la quantification de l'ADN, ce qu'on appelle la charge virale, dans le sang. Et ça se fait par PCR en temps réel. tous ceux qui font la PCR peuvent faire la charge virale B, comme le corona. Comme ça, vous pouvez dire la PCR-corona. En tout cas, puisqu'ils font la PCR, ils peuvent faire la charge virale B, la charge virale C. Et pourquoi on se focalise sur le, professeur, et pourquoi on se focalise sur le alat et pas le asat ? Vous avez dit… Parce que les alats sont plus spécifiques du foie. Les asats, c'est quand les muscles qui interviennent, les muscles, le cœur, alors que les alats, c'est surtout le foie. C'est-à-dire le résultat du asat est significatif ou il suit le alat, c'est-à-dire c'est comparatif ? Non, le alat, c'est plus spécifique qu'à le foie. Alors que l'asat, il y a les muscles subtaniques, il y a le cœur, alors que le alat, c'est surtout le foie. Vous voyez comment ? C'est plus spécifique qu'à le foie. D'accord. Pour ma dernière question, s'il vous plaît, c'est une famille, si un mari dans une famille a l'hépatite C et donc le risque de contamination pour la femme, bien sûr, et les enfants. J'ai vu des familles qui viennent et la femme me dit que je prends des vaccins tout au long de ma vie. Je n'ai pas compris quels sont les vaccins qu'ils prennent pour, je ne sais pas, se protéger ou est-ce qu'ils se contrôlent sérologiquement ? C'est le B, mais c'est le C. C'est pour le B. Oui, le B. Oui, l'hépatite B, oui. Parce que là, qu'il y a un membre de la famille en de l'hépatite B, on va vacciner également. C'est une conduite à tenir l'année. C'est-à-dire, c'est chaque année, c'est-à-dire, ils vaccinent chaque année, c'est ça ? Mais c'est chaque année. Le protocote à la vaccination, monsieur, chaque année. Ah, d'accord. OK. Le protocote à la vaccination. Ah, d'accord. Oui, merci beaucoup, professeur Gourari, pour votre écoute. Merci beaucoup. De rien. Merci. Alors, professeur Gourari, pour le fichier de la présentation, est-ce que vous pouvez le télécharger ? Je l'ai téléchargé. Voilà. Allez, on peut le télécharger. C'est bon. Voilà, vous pouvez télécharger le fichier maintenant, en direct. Merci, professeur. De rien. Merci beaucoup pour cette session de formation. Je tiens à remercier aussi tous les participants de cette session. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième session pour le reste des huit d'ailleurs. Je vous donne la parole pour la clôture de cette formation. La parole est là. Oui. Allô ? Oui, professeur. Je remercie tous les participants à cette formation. C'est une première expérience pour moi. J'espère que je vais améliorer les choses la prochaine fois. Et j'espère vous retrouver une autre fois dans de meilleures conditions. Merci. InshaAllah. Merci beaucoup. Et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada